Il y a un bus qui est apprécié au presse, qui est le bus de rotation de l'eau. Il y a un bus dans un billon, il y a un bus qui est allé dans le bus. Il y a un bus qui est allé dans le bus, et il y a un bus qui est allé dans le bus. Et ensuite, il y a un bus qui est allé violé au mieux. Mais la police qui est informée par un site dans sa arme, il y a un bus qui est allé en enquête. L'enquête a conduit avec deux opérations importantes. L'opération a permetté d'arrêter environ neuf bandits. La première opération a été faite le 8 février, dans la zone blanche. L'enquête a arrêté cinq bandits. Cinq bandits a arrêté Saint-Fleur-Ozmon il y a 42 ans. L'enquête a arrêté Vildrema, Bi-Lot, Bi-Tol, 48 ans. Joseph Nixon, 35 ans. François Aouol, 22 ans. Et Fidel Lumire, alias Bodo, 47 ans. L'opération a été faite là, parce que l'enquête a été faite de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête. Et qui vient de faire que le 8 février, que la police vient de procéder à l'arrestation, samedi qui se passait là, de quatre nôtres bandits. Il y a premièrement, c'est Frézin, Mark Henson, qui est 27 ans. Kostial Johnny, alias Kessner, 32 ans. Jean-Baptiste Jean-Marie, 24 ans. Et Jean-Baptiste Marie-Loud, 37 ans. L'opération a sa sa, la police sezi li on zam, on zam kreol. Et gen 2 cartouche 12. Li sezi 300 chèk. Et qui gen 1 feuille à gren, qui assimile à Marigouana. Gen 1 ciseaux, qui ont saisi, dans mes bandiers. Et gen 1 matériel, toujours, que la police saisit. Donc, l'opération a été conduit grâce à, et juge des petits-truis, qui dans la zone, qui a accompagné les policiers, qui a permis de mettre 9 bandits que la police a arrêté dans le cadre. Et c'est dans ça qu'elle est passée pour fin février 2020. Merci. Est-ce qu'il y a un feuille qui fait votre parole? Normalement, et...